Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Avec vos animaux de compagnie, vos chats, vos chiens, vos questions au 02-31-44-48-44. Pascal Treorel, éducateur canin dans le Calvados et dans nos studios pour vous répondre, vous aider, vous qui rencontrez des difficultés avec vos chats, vos chiens. Pascal, on va accueillir Joël, Joël qui est à Cormel-le-Royal. Bonjour Joël. Bonjour Julia, bonjour Pascal. On vous écoute. Voilà, j'ai récupéré, j'ai trouvé une chatte qui était dans les buissons juste à côté de chez moi. Je les ai ramenés à la maison, je les ai gardés, mais elles ne s'entendent pas avec mon autre chat. Alors comment je pourrais faire ? Pascal, des chats qui ne s'entendent pas, le micro-ondes ? Non, surtout pas. Mais non ! Non, mais voilà, tout de suite les grands mots. C'est écrit dessus, Julien, on ne peut plus les mettre en micro-ondes. Je dis des bêtises à Joël. Il y a quand même des enfants qui écoutent. Bon, très de plaisanterie Joël. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire accepter un autre animal, un animal qui est déjà dans sa maison. Et surtout un chat. Un chat, c'est un animal territorial. C'est-à-dire que c'est son territoire à lui. Et on lui amène quelque chose comme ça de bout en plan. C'est assez compliqué. Donc il faut du temps pour que l'un et l'autre puissent s'entendre. Mais c'est des fois très long et des fois impossible. Donc il faut que Joël se rende compte de ça. C'est que, eh bien, on va aider par des diffuseurs de phéromones de façon à diminuer l'anxiété des chats. Et puis on va pouvoir mettre chacun son arbre à chat, chacun sa pièce, où ils puissent se réfugier l'un et l'autre. Alors le chat qui est plus âgé, qui est là depuis longtemps, laissez-le. Lui, il a déjà ses habitudes. Il y a peut-être des pièces qui ne vont pas. C'est le moment où, justement, de mettre le nouveau animal dans cette pièce, enfin le nouveau chat dans cette pièce, de façon à ce qu'ils puissent au moins cohabiter, se croiser de temps en temps. Ils ne vont pas se battre forcément pour l'alimentaire. Ils vont se battre plutôt pour, c'est mon territoire, c'est mon couffin, c'est la chaise du maître, mais c'est la mienne aussi. Et voilà, c'est plutôt comme ça que les bagarres peuvent commencer. Et la gamelle, Pascal, on lui met la même gamelle pour les deux ou chacun sa petite gamelle ? Sinon, chacun sa petite gamelle, mais là, encore une fois, le chat n'est pas très revendicatif sur l'alimentaire. Ce n'est pas comme un chien. Donc là, on peut effectivement mettre la gamelle pas très loin l'un de l'autre, mais s'il y a deux pièces, s'il a la chance d'avoir deux pièces, mettez-les à part. Il y a un diffuseur de phéromones, hein, Joël ? D'accord, parce que là, je l'ai fait opérer pour qu'elle n'ait plus. Et puis bon, on est obligé de les séparer. Les petits, ils l'orment dans la chambre avec nous. Et puis voilà. Oui, alors je vous dis, ce n'est pas évident. Il y a combien de temps que vous les avez, Joël ? Ça fait que je ne dise pas de bêtises six mois. Ah oui, alors là, ça commence à durer un peu dans la longueur. Et jamais ils ne se croisent, jamais ils ne se voient. Ils ne font que de cracher l'un sur l'autre. Non, non, si vous voulez, quand ils sont dehors, parce qu'ils sortent souvent dehors, ils n'arrêtent pas de se battre. Et puis bon, quand ils sont dans la maison, on est obligé de les séparer. Ils vous cassent tout ? Non, 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 pas quand même. Joël, quand vous dites qu'ils se battent, il y a des blessures ? Ah non, 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 pas du tout. Mais bon, ils se grognent après. Oui, mais ça, c'est normal. Ça joue, ça ? Non, 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 ce n'est pas forcément du jeu, c'est de la bagarre. Mais c'est des simulacres de bagarres. Parce qu'une bagarre de chats, une vraie bagarre de chats, il y a quand même des plaies. On se finit quand même chez le vétérinaire, parce qu'il faut recoudre, il faut machin et tout. Que là, si c'est des... Enfin, faites-nous-le, Julia. Des... Ah, ben voilà, ça y est, c'est réussi. Donc là, Joël, si c'est des choses comme ça, si ça ne va pas justement à la bagarre, à la morsure et autres, il y a des chances que petit à petit s'habitue. Voilà, Joël. D'accord, bonjour. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée, Joël. Au revoir. A bientôt. A bientôt, au revoir. On a également Sophie, qui est à Luxurmer, dans le Calvados. Bienvenue à vous, Sophie. Oui, bonjour, Julia. On vous écoute, Pascal, vous écoute. Voilà, donc j'ai récupéré un chien le 15 septembre à la SPA, qui est un chien de race, c'est un collet, qui a un arbre généalogique que je n'ai pas moi-même, non, du moins, pas la connaissance. Et comment dirais-je... Bon, il a été placé à la SPA, parce qu'il y a eu deux ou trois plaintes de l'ancien propriétaire. C'est un chien qui va avoir trois ans au mois de mars, qui n'était pas du tout éduqué, qui mangeait visiblement que des restes de nourriture, des restes de table, et n'avait pas été éduqué. Et il était enfermé depuis qu'il l'avait acheté, donc à trois mois certainement. Et jusqu'à ce jour, donc 15 septembre, il était enfermé dans un garage sans lumière, sans rien. Quelle horreur. Quelle horreur, oui, tout à fait. Donc, moi, je l'ai pris en connaissance de cause, connaissant déjà le collet, qui est un chien quand même relativement un petit peu peureux, on va dire. Et au-delà de ça, bon, il s'est acclimaté à la maison, il y a deux enfants de 9 et 10 ans, donc il n'y a aucun souci. Il n'est pas agressif pour dessous, il manifeste maintenant sa joie de nous voir le matin au lever et tout. Mais alors, j'ai un gros souci, c'est tout ce qui est appareil électrique. Ah, l'aspirateur ? Aspirateur, batteur. L'autre jour, j'ai oublié qu'il était dans la salle, j'ai fait monter des blancs neiges, il m'a sauté dessus sans agressivité, c'est l'agressivité sur l'appareil. Mais mon chat, il est pareil, hein ? Je vous promets, mon chat, il est pareil, mais il n'a pas vécu, il n'a pas été malheureux. Non, alors bon, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Pascal ? Sophie s'inquiète, moi je ne m'inquiète pas, mais alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Le problème, c'est que ça peut engendrer justement de l'agressivité à la fin, c'est-à-dire que le chien, on va le laisser un petit peu évoluer, il évolue, mais pas dans le bon sens. On se dit des fois, bon, il va se calmer, il va se calmer. Mais effectivement, si le chien a déjà une peur, parce que vous me citiez d'un chien qui était un petit peu peureux, mais il faut bien confondre, pas confondre du moins, la peur et puis la timidité. Cette race est plutôt timide que peureuse. Un chien peureux, c'est un chien que, même quand on est en l'aise, qu'on va dans la rue, il tire dans l'autre sens, il va carrément dans l'autre sens, mais il reste à se faire écraser. C'est ça un chien peureux. Quand on tape dans les mains, il va s'enfuir sous la table. C'est ça un chien peureux. Un chien timide, on tape dans les mains, il recule deux ou trois pas, il revient vers vous. Donc là, Annie, c'est vrai que si c'est ce type de peur, de machine où le chien ne se contrôle plus quand il entend le batteur, quand il entend le téléphone, quand il entend l'aspirateur, est-ce que c'est ça, Sophie ? Alors l'aspirateur, oui, effectivement, s'il a l'opportunité de pouvoir rentrer dans la... Mais il saute sur le frigidaire. Il saute sur l'aspirateur, mais il le secoue dans tous les sens. Il a une force phénoménale à ce niveau-là. Ça doit être marrant, ça. C'est impressionnant parce que, bon, on se demande ce qu'il va faire. Je vais te détruire, je vais te dégommer. Je vois le chien. Peut-être dans le jardin, il doit entendre le poser sur le parquet. Ça y est, c'est parti. Il commence à aboyer, à courir dans tous les sens dans le jardin, et il essaye de rentrer par tous les moyens. Non, mais Sophie, c'est vrai qu'il a péter un câble, comme disent les jeunes actuellement. Mais bon, c'est quand même gênant parce que votre chien pourrait se blesser, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément faire attention. Il va réagir avec sa pulsion d'aller voir cet appareil électrique et de vouloir l'attaquer. Ça, c'est une attaque, c'est une prédation. Et donc, on voit bien le chien, il mort, il lâche, il mort, il lâche, il se déchaîne dessus. Donc, si vous voulez bien faire venir un éducateur à la maison qui puisse voir précisément le problème, parce que là, c'est quelque chose qui est important, oui, il y a des façons de régler ou de diminuer cette approche. Il va falloir certainement un petit peu de temps, quelques cours d'éducation canine. Donc, c'est difficile, bon, moi, de donner tous les détails, là, à la radio. Mais Sophie, il y a des solutions. Il faut faire venir un éducateur. Il va faire un état des appareils qui le fait peur. Mais surtout, là, dans l'heure actuelle, ne passez plus l'aspirateur si vous savez que votre chien va avoir peur. Mettez votre chien à l'écart. Enfermez-le dans votre voiture. Enfermez-le dans votre voiture avec la radio. Il n'entendra pas l'aspirateur. Vous ferez votre ménage tranquillement. Quand vous aurez fini votre ménage, vous pourrez le faire venir. Parce que pour lui, c'est un stress. Alors, je devine bien, vous vous dites, Sophie, oh, ben, il va bien réussir à s'habituer. Je vais passer l'aspirateur. Non, 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 je suis consciente. J'ai même demandé à mon vétérinaire s'il y avait éventuellement un médicament homéopathique. Bon, il m'a dit, oui, ça existe. Mais enfin, ça n'a pas... Non, 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 c'est un comportement. C'est extraordinaire. La différence, c'est que, bon, quand il est dans le garage, puisque, bon, je laisse la porte ouverte, il navigue comme il veut. Dans le garage, je fais tourner ma machine à laver ou le sèche-linge. Il n'y a aucun souci. La chaudière fonctionne. Aucun souci. Je vous donne une petite piste, Sophie, avant que l'éducateur se déplace. Il faut plutôt régler ça, non pas par la force ou par la violence, bien évidemment, mais plutôt par le jeu. C'est-à-dire qu'on va commencer à jouer avec le chien, avec une balle ou un coin-coin, quelque chose qu'il aime bien. Et à ce moment-là, on pourra commencer à mettre l'aspirateur dans l'autre pièce à côté, mais on continue à jouer avec le chien, vous voyez, pour intéresser le chien et l'omnibuler par ce jeu. Et petit à petit, on pourra entre-ouvrir la porte et ouvrir la porte de plus en plus grand. Alors, ça se fait sur, allez, 15 jours, 3 semaines. Et ça se fait tous les jours au même endroit. Tous les jours, le chien joue avec lui au même endroit qui s'habitue que cet endroit doit soit du jeu. Voilà, Sophie. Pendant que monsieur passe l'aspirateur, madame joue avec le chien, par exemple. Mais je n'ai pas dit ça, attention, je n'ai pas dit ça. Je suis pour la paix des ménages. Donc, un petit peu de jeu pour démarrer et puis quand même, là, ça relève de l'éducateur. Oui, oui, oui. Là, il faut qu'il se déplace et qu'il voit exactement ce qui se passe. Voilà pour vous, Sophie. Retour aux standards de France Bleu dans un petit instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Truorel, éducateur canin dans le Calvados pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Pascal, on va accueillir Annie qui est dans le bocage à Cagnes. Bonjour, Annie. Bonjour. Bienvenue à vous, Pascal, vous écoute. Merci. Oui, je vous avais appelé il y a quelques temps pour vous dire que j'avais recueilli un petit chat et j'ai ma chienne qui ne l'accepte pas. Alors, je ne sais pas comment faire parce que quand elle est devant le petit chat, elle tremble de partout et claque des dents ou alors elle est à l'arrêt, prêt à foncer dessus. Oh là, Pascal, alors ? Alors ça, c'est super. C'est un bon cas de comportement, Annie. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est vrai que c'est un souci. Là, le chien, visiblement, il a peur. Quel type de chien c'est ? Quel poids il fait ? C'est un griffon-cortale. Oui, oui, oui. Donc là, le jour où il va le prendre le chat par le dessus du dos, ça ne va pas bien faire. Oui, exactement. Et le chat, lui, il fout ? Il est prêt à... Le chat, je l'ai dans les bras parce qu'autrement, elle va le jeter dessus, ma chienne. Donc, le chat, il est méfiant quand même. Oui. Et c'est un chien qui est chasseur ? Oui. Oui, alors là, c'est complexe. Il y a combien de temps que vous l'avez le chat ? Ça fait deux mois à peu près. Est-ce qu'il y a eu une amélioration ou ça s'empire ? Non, c'est pareil. J'essaie tous les jours, tous les jours, mais il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que vous avez le chat dans les bras et vous allez vers le chien pour essayer de les amadouer un peu l'un et l'autre ? Voilà, c'est ça. Alors, d'abord, le chat, lui, est-ce qu'il a le droit à des endroits précis dans la maison ? Ah ben, il a sa chambre, parce que je ne peux pas faire autrement. D'accord. Il faut, là aussi, Julia, des fois faire appel à des gens extérieurs. Les éducateurs canins sont là pour aider le comportement parce que c'est vrai qu'un auditeur peut me dire le chien fait fou, mais là, étant dans les bras avec vous, madame, vous risquez, vous, d'être agressé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chat peut vouloir se défendre et prendre peur et vous pourriez être griffé au visage. La même chose. Donc là, je vous conseille d'arrêter rapidement. Par contre, si vous voulez... Mais il n'y a pas un pchit-pchit, un machin pour calmer tout le monde, là ? Il y a de l'éducation à faire au niveau du chien pour lui faire comprendre que cet animal fait partie de la meute. Alors donc, il va falloir que le chien prenne conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut l'éduquer, le prendre en laisse et pas forcément lui mettre le chat au bout du nez parce qu'il ne va pas comprendre. Mais de toute façon, On l'a fait aussi avec la laisse, le prendre de la chienne à la laisse, on l'a fait aussi, ça. Alors, si toutefois vous n'y arrivez pas, il existe des colliers à distance. Êtes-vous forcément obligatoirement obligé de faire accepter le chat et le chien ? Parce que si le chat, sa pièce, il est tranquille, il est dedans et personne ne lui demande rien et tout va bien. Si le chien est dans la maison ou dans le jardin et personne ne lui demande rien, ils vont cohabiter, mais si vous voulez, dans des pièces complètement différentes. C'est embêtant parce que la chienne est souvent dans la maison donc ce n'est pas facile. Alors, puisque la maison est a priori à vous, faites une chatière dans la porte de façon à ce que le chat puisse rentrer et sortir. S'échapper aussi de temps en temps ? Peut-être, aller faire un petit tour dehors. Mais avec la chatière, le chat va pouvoir rentrer quand il le souhaite et sortir quand il le souhaite. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas fous les chats. Quand ils savent que le chien est dans la maison, ils entendent des bruits, ils entendent la respiration, ils entendent tout ça. Il ne sortira pas de sa chambre. Mais d'aussitôt que le chien sera à l'extérieur fermé la porte, surtout que là, maintenant on arrive à la saison, on ferme les portes, le chat va pouvoir se promener et quand vous voulez rentrer le chien, vous le faites rentrer. Il n'est pas dit que vous arrivez à les faire cohabiter et faire des petits bisous comme vous, vous voudriez. Ça, ce n'est pas sûr. Mais par contre, de toute façon, avec la laisse, il faut lui faire non au chien et là, faites venir un éducateur canard encore une fois parce qu'il va pouvoir régler le problème au moment où le chien veut attaquer le chat. Il va déclencher peut-être une stimulation ou un jet de citronnelle ou électrostatique mais on va pouvoir faire voir au chien que son comportement n'est pas bon. Et donc là, c'est vraiment que l'éducation qui peut améliorer les relations entre un chat et un chien. L'éducateur canin, lui, il va être là pour boire à portée justement et précisément au moment où il faut parce que le propriétaire n'est pas conscient et ne connaît pas toutes les choses que l'éducateur peut connaître. Donc l'éducateur va intervenir au moment où le chien va vouloir avoir cette idée de prédation, c'est-à-dire cette idée de faire courir ou de faire chasser le chien pour l'attraper. Et c'est là qu'il faut intervenir. Et des fois, il est trop tard. Malheureusement, il a déjà couru pendant une demi-seconde ou deux secondes. C'est trop tard. Il faut dissuader le chien d'aller voir. Pascal Triorel, merci pour vos bons conseils concernant nos chats, nos chiens. Évidemment, on n'a pas pu prendre tout le monde aujourd'hui encore mais Pascal revient régulièrement sur nos ondes, dans nos studios pour répondre à vos questions. vous pourrez à nouveau lui parler. Pascal, merci, bonne journée. C'est moi, au revoir. Bonne journée.